bonjour bonjour on continue notre formation sur le tarot de la magie verte avec la quatrième carte ou la cinquième ça dépend si vous avez mis le fou en premier ou pas en tout cas ici aujourd'hui on est avec le dieu cornu le dieu cornu qui représente la carte de l'empereur dans le tarot de marseille voilà alors que dire sur cette carte avant je répète comme je le fais tout le temps parce que voilà si vous prenez en cours cette vidéo et que vous n'avez pas regardé les précédentes le tarot de la magie verte est un tarot intuitif donc je ne vais pas vous raconter ça va pas être exhaustif je vais pas vous dire tout ce que vous pouvez savoir sur cette carte l'intérêt ici c'est simplement de vous donner une orientation mais le mieux c'est effectivement d'écouter votre intuition aussi il y a effectivement la technique la théorie que l'on apprend avec le livre c'est ce que je vais vous dévoiler un petit peu aujourd'hui mais rien ne va remplacer l'intuition que vous allez mettre que vous allez avoir quand vous allez faire votre tirage de cartes d'accord donc parce qu'on peut avoir des ressentis plus on pratique et puis on a des ressentis et on peut voir des messages qui à l'origine ne sont pas écrits dans le livre d'accord alors ce dieu cornu c'est le dieu de la nature ici c'est évidemment si vous venez de regarder la vidéo sur l'impératrice et bien c'est son mari c'est son homme c'est quelqu'un qui est robuste qui est bien enfin qui a de l'autorité il fait près de sagesse il est viril il est pas mal d'ailleurs regardez moi je trouve qu'il est pas mal du tout d'ailleurs il est bien dessiné il est entouré ici des animaux parce que son pouvoir vient vient de la nature il vit au sein même de la nature donc voilà donc il est emprunt d'autorité de sagesse de virilité il est dynamique c'est quelqu'un qui est très dynamique il a ici des dons pour commander il a des responsabilités il a la responsabilité de toute la nature environnante donc des animaux de la nature des plantes des arbres et tout parce que c'est le gardien c'est le gardien de la nature ici c'est le protecteur c'est lui qui apporte ce qu'il faut à tout son environnement pour pouvoir lui permettre de passer les cycles de la vie voilà donc et lui-même fait aussi partie d'ailleurs du cycle de la vie voilà donc il joue son rôle au fil des saisons il fertilise des sols pourquoi ? parce qu'il est en lien direct avec l'impératrice bien sûr puisque c'est son mari donc il féconde la terre et il prend l'aspect ici du sage qui s'occupe des autres, qui a des responsabilités qui a son propre pouvoir sur la communauté dont il s'occupe voilà il est conscient de son pouvoir c'est quelqu'un qui est très fort mais en même temps on le sent emprunt de douceur on le sent gentil, généreux voilà il est là comme bienfaiteur et protecteur c'est un empereur tout simplement donc il prend soin il prend soin aussi de son environnement et des personnes qui sont sous sa sous sa... dans sa communauté d'accord ? voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi encore ? il construit, c'est quelqu'un qui construit il gère son domaine voilà il est compatissant envers sa communauté là ici notamment envers les animaux donc dans le règne animal ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement ces animaux jouent autant le rôle de prédateurs que de proies d'accord ? ils sont aussi bien gibiers que nuisibles et ils ont chacun ici leur fonctionnalité dans la nature et donc eh bien cette carte de l'empereur enseigne que il va créer un lien en fait entre toute cette communauté il va il va agir en tant que protecteur d'accord ? il comprend en fait toute l'unité qu'il doit apporter à cet écosystème on va dire d'accord ? voilà donc ça sert de nourriture pour les uns ça sert de... c'est nuisible pour les autres vous voyez c'est vraiment on est dans dans la compréhension de comment fonctionne un écosystème donc on parle de quoi ici ? on parle de de direction de savoir-faire on parle de responsabilité l'empereur c'est quelqu'un qui est responsable il est responsable aussi bien de ce qu'il de ce qu'il met en place il est responsable ça peut être un père de famille il est responsable de sa famille il est responsable de son environnement c'est quelqu'un qui construit des choses donc il a vraiment il a une autorité il a un pouvoir personnel il est conscient de son pouvoir personnel il sait quand même qu'il a des limites parce qu'il a des limites il a les limites de sa propre communauté tout comme le père de famille a les limites à une autorité sur sa famille mais il n'a pas l'autorité sur le monde entier ben là c'est un peu la même chose d'accord ? donc il a confiance en lui on parle ici de confiance en soi donc il apporte l'équilibre la sécurité aussi bien matérielle que sur des valeurs qui sont un peu plus spirituelles il a la maîtrise de la vie il contrôle son territoire voilà c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui vous dit que les problèmes peuvent être surmontés parce que vous êtes organisé parce que vous êtes responsable et vous avez une confiance et une détermination pour surmonter les problèmes d'accord ? donc ici c'est un signe d'amélioration aussi quand vous avez la carte cette carte là dans un tirage ça peut vous vous montrer que la situation va s'améliorer parce que vous reprenez confiance en vous par exemple ou parce que vous avez réussi à vous organiser de telle façon à ce que à ce que vos projets avancent voilà donc la carte de l'empereur c'est ça ça peut aussi représenter si vous l'avez dans un tirage une personne en qui vous avez confiance voilà ça peut aussi être dans l'autre sens mais ça veut dire surtout que si ça vous représente ça veut dire que vous pouvez vous faire confiance pour prendre les bonnes décisions voilà il est temps de passer à l'action ici aussi ça veut dire ça vous dit que vous devez être le leader du projet que vous mettez en place de votre vie tout simplement donc on élabore des projets on protège on protège son projet aussi on protège sa relation on protège sa famille on protège son emploi on protège voilà il y a une notion de satisfaction aussi de devoir gérer gérer les choses voilà ici on parle de ça donc avec cette carte alors par exemple on peut parler pour la famille si on fait un tirage pour la famille d'avoir de l'ordre d'avoir de l'harmonie dans sa famille mais en même temps aussi de mettre des limites de protéger cette famille et de mettre des limites et du respect dans cette famille si on parle de relations sentimentales on peut avoir un nouveau partenaire se concentrer sur sur les relations à venir par exemple on peut être aussi loyal en amour parce que je vous rappelle que c'est le mari de la terre-mère c'est le mari de l'impératrice donc voilà il y a une notion de fidélité derrière si on parle de carrière de professionnel de finance on peut dire qu'on s'organise la vie professionnelle s'organise on planifie nos dépenses aussi ça peut vouloir dire ça on est sûr de nos objectifs on va on va s'organiser pour atteindre nos objectifs voilà ce que ça peut dire ici alors je vous montre d'autres cartes voilà je trouve celle-là c'est l'empereur façon début du siècle dernier voilà un peu un peu un peu italien je trouve il a un côté un peu italien ici voilà c'est l'empereur du tarot des amoureux je crois il s'appelle ouais le Light Sears tarot on voit l'empereur ici qui est confortablement installé alors sur sa planète on peut dire ça voilà mais il a il a cette le roi en fait ça représente le roi ici la pièce d'échec et on sait pertinemment enfin il sait pertinemment il est confiant il est confiant en lui il sait où il va il sait où il va mettre cette pièce sur son échiquier c'est quelqu'un qui est très organisé très sûr de lui ensuite le tarot je ne sais même plus comment il s'appelle celui-là tarot féerie je crois je ne me souviens plus voilà la carte de l'empereur qui est aussi cornue d'ailleurs on voit c'est un peu le même style le même style de carte c'est un peu voilà c'est pour ça que je l'avais pris je l'avais trouvé super joli toujours en lien avec la nature et puis vous avez le tarot des animaux qui lui vous dit la structure et l'organisation sont importantes ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir voilà donc ici ça représente vraiment bien l'empereur je ne vous ai pas parlé du sens inversé pour ceux qui pratiquent le tarot avec le sens inversé ce qui n'est pas mon cas je préfère écouter mes ressentis et selon l'emplacement dans le jeu je l'ai déjà dit mais je l'aurais dit donc à l'envers ici on peut parler d'être inflexible sur une décision d'être indécis aussi peut-être d'être un peu mesquin par rapport à ce que l'on donne vous voyez c'est tout ce qui est négatif associé au masculin donc on peut être dominateur on peut être despotique on peut être avide aussi voilà à l'envers l'empereur peut montrer l'avidité on peut faire usage de sa force ici l'empereur c'est quelqu'un qui à l'endroit c'est quelqu'un qui est puissant masculin viril mais il sait qu'il défend ses frontières non pas par la force mais par par la négociation c'est quelqu'un qui est plus dans la négociation l'empereur d'accord donc c'est quelqu'un qui va finir qui va finir en ermite l'empereur c'est l'ermite quand il est jeune finalement il a encore plein de puissance plein de voilà il passe à l'action il est plein de fougue plein de vitalité et après en vieillissant il devient beaucoup plus sage et il finit en tant qu'ermite voilà voilà donc en gros ce que ça peut vouloir dire donc tout comme l'impératrice était pouvait regrouper toutes les reines dans les arcades mineurs ici on peut voir que les reflets de l'empereur ça peut être effectivement les quatre rois donc le roi de coupe pour l'amour toujours l'intuition pour le roi de denier ou de pentacle pour la générosité la sécurité matérielle le roi d'épée c'est toujours pareil l'aspect intellectuel le mental l'intellect et puis le roi de bâton pour tout ce qui est créativité et communication donc cet empereur ici ce dieu cornu regroupe en fait les quatre rois en même temps voilà d'où sa force d'où sa puissance bien sûr voilà bah écoutez je pense que j'ai tout dit ici cette carte en fait le petit message c'est prenez le contrôle voilà soyez leader soyez leader de votre vie si vous l'avez dans un tirage c'est un peu ça que ça veut dire soyez organisé responsable confiant voilà donc pour moi l'empereur l'empereur qui c'est que je peux mettre comme empereur je vais mettre de toute façon je suis très univers Disney ça c'est voilà c'est mon univers donc je vais mettre le roi lion parce que pour moi le roi lion c'est quelqu'un qui prend soin de même s'il a des des doutes à un moment donné c'est quand même quelqu'un qui est victorieux c'est quelqu'un qui est posé c'est quelqu'un qui prend soin des autres qui prend soin de toute sa communauté donc franchement le roi lion pour moi c'est vraiment la bonne personne pour cataloguer l'empereur Michael Jackson un peu un empereur dans son domaine je dirais un petit peu voilà des gens comme ça donc ce qui sera intéressant c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur la vidéo précédente n'hésitez pas à marquer en commentaire qui vous voyez dans la vie d'aujourd'hui en tant qu'empereur ça peut être sympa comme petit jeu ça à faire donc voilà j'attends vos commentaires si vous voulez sur cette vidéo savoir qui vous mettriez en empereur dans cette vie voilà bon ben j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit commentaire mettre un petit like voilà moi ça me conforte dans l'idée de continuer cette petite formation voilà bon c'est une petite formation elle n'a de nom que le plaisir que je vous ai j'essaye de vous transmettre à utiliser ces jeux en tout cas voilà et bien on se retrouve sur d'autres vidéos et puis à bientôt en attendant prenez soin de vous à bientôt au revoir à bientôt